Cette semaine, je suis allé sur YouTube pour écouter un opéra de Camille Saint-Saëns qui s'appelle Samson et Dalila. Je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre. Et c'est l'histoire qu'on connaît de Samson qui était le héros des Israélites et qui dévastait les troupes philistines. Et on essayait de savoir quel était le secret de cette force surnaturelle. On sait qu'elle était dans ses cheveux longs et Dalila va finir par lui arracher ce secret et on va lui couper ses nattes, l'aveugler. Et dans la mise en scène, on voit Samson revenir au milieu d'une fête, comme le dit l'Écriture d'ailleurs, la fête des philistins, pour le ridiculiser. Il a un bandeau sur les yeux imbibé de sang et on voit en lui le Christ moqué, le Christ méprisé. Et d'une certaine manière, le Christ mort. Samson a perdu toute sa puissance. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Il va se mettre entre les colonnes pendant la fête. Et il fait cette prière qui n'est pas dans l'Écriture, mais dans l'Opéra. Et il dit, Seigneur, j'accepte de t'offrir ma vie en sacrifice pour réparer ma trahison, ma lâcheté. Et comme vous savez, il pousse sur les colonnes. Et les philistins sont ensevelis dans le temple, enruiné. Je me suis dit, je repensais à ce que Jésus disait le soir de Pâques aux pèlerins d'Emmaüs. Il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Je n'avais jamais vu dans l'histoire de Samson déjà annoncer le mystère de la mort et de la résurrection. Voilà Samson dépouillé de sa force, méprisé, qui accepte d'offrir sa faiblesse à Dieu. Et tous ses ennemis sont détruits. Le Christ a détruit les puissances, les principautés, les dominations. C'est-à-dire la puissance du péché et de la mort. Et il nous a donné sa victoire. La semaine dernière, vous savez que je suis d'habitude avec les enfants au sous-sol. Alors on dit, mais on est au temps pascal, donc qu'est-ce qu'on fête? Alors on dit, la résurrection. Mais qu'est-ce que c'est la résurrection? Et bien c'est quand on revient des morts. Et après je dis, mais c'est quoi la mort? Et là c'était mort. Alors il y a deux définitions de la mort. Il y a la définition clinique, on peut dire, il n'y a plus de signes vitaux. Mais il y a une définition religieuse. C'est la séparation de l'âme et du corps. Et là je posais une question encore plus embêtante, même pour les adultes. Qu'est-ce que l'âme? Ouh! Alors j'avais une image qui m'est venue pour les enfants. Ils disent, c'est comme la marionnette et la main. Vous savez, une marionnette, si on ne l'enfile pas, elle est morte. Elle ne sert à rien. C'est la main qui l'anime et la voix de celui. Mais à un moment donné, la marionnette, elle peut être très, très fatiguée ou elle peut être clouée sur une croix. Et alors elle meurt, elle n'est plus capable de porter la vie qui est en elle. Mais même si la marionnette tombe, voilà, la main est toujours vivante. Nous sommes des êtres incarnés. Nous sommes une âme dans un corps périssable. Mais l'âme, elle, demeure vivante parce qu'elle a une dimension spirituelle. Alors, je dis, mais Jésus, est-ce qu'il est vraiment mort? Oui, puisque son âme s'est séparée de son corps, il est descendu aux enfers. Je dis, mais après, comment il est ressuscité? Ouf, c'était difficile aussi. Même les parents étaient embêtés. Ben, c'est son Père Céleste qui l'a ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Donc, son âme est revenue dans son corps et pendant quarante jours, il s'est montré à ses apôtres. Ils ont mangé et bu avec lui. Ils ont vu ses plaies. Thomas a mis sa main dans son côté et son doigt dans sa main. Donc, il y a une première mort qui est la conséquence du péché dont Jésus nous guérit. C'est la séparation de l'âme et du corps. Mais il y a une autre mort, nous dit la Bible, et une autre résurrection. C'est quand l'âme est séparée de Dieu. Un jour, Jésus traverse une ville et il connaissait l'histoire. Il y a un jeune homme qui lui dit « Je te suivrai partout où tu iras, mais je voudrais aller d'abord enterrer mon Père. » Et Jésus, sa réponse est très dure quand même, il dit « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer l'Évangile. » Donc là, Jésus nous montre qu'il y a deux morts, la séparation de l'âme et du corps. Mais laisse les morts enterrer leurs morts. Pourquoi il les appelle morts ? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Saint Jean dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et Jésus dit aussi « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui meurt même, pardon, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Donc il montre encore très bien que la foi n'empêche pas la séparation de l'âme et du corps. Mais elle nous garde de la séparation d'avec Dieu, qui est la mort éternelle, car notre âme est immortelle. Alors aujourd'hui, Jésus nous dit « Mes brebis, écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront. » Aujourd'hui, c'est le dimanche du bon pasteur et c'est un moment où on peut parler de la vocation sacerdotale. Jésus dit « Mes brebis, écoutent ma voix. » Quand on rencontre Jésus, eh bien, il y a un dialogue qui s'établit avec lui, un dialogue personnel et profond. On écoute sa voix. Et c'est là où on peut sentir naître en nous un désir, un désir de donner toute sa vie à Jésus pour son Église qui est belle, car le Christ l'a aimée et il s'est livré pour elle. Donc, « Mes brebis, écoutent ma voix. » C'est un appel qui retentit dans le cœur. Ensuite, il dit « Elles me suivent. » Et ça, c'est vrai de toute la vie chrétienne. La vie chrétienne est un cheminement. C'est passionnant, la vie chrétienne. Normalement, quand on est chrétien, on ne devrait pas stagner ou régresser parce que Dieu ne donne pas la stagnation et la régression. Il donne la croissance, même dans les pires épreuves. Vous savez, c'est comme les racines d'un arbre qui pousse sur une pierre, qui les contourne, ou une rivière qui contourne. La vie de Dieu est impérissable. Écouter sa voix, c'est le suivre, c'est cheminer, c'est progresser à travers les épreuves, les blessures. Et c'est ça, encore une fois, qui est passionnant. Jésus veut nous conduire jusqu'au Père. Et c'est dans ce cheminement qu'il peut y avoir des étapes de discernement vers une vie consacrée et une vie sacerdotale. Ça se fait étape par étape. Et puis l'Église vient confirmer cet appel et consacrer la personne. Et là, il y a un grand bonheur de donner sa vie pour ses brebis, pas comme Jésus, mais en Jésus. C'est en lui que nous sommes pasteurs. Ézéchiel l'a dit, « C'est moi-même, dit Dieu, qui serai le pasteur d'Israël. C'est moi qui irai chercher la brebis égarée jusqu'à ce que je la trouve. Je prendrai soin de celle qui est blessée ou malade. Celle qui est bien portante, je la ferai paître avec justice. » Il n'y a qu'un seul pasteur et un seul troupeau. Nous avons cette chance dans l'Église catholique d'avoir cette unité pastorale à travers un pape et toute ça. Son équipe de collaboration, les évêques, les prêtres qui sont là pour rassembler dans l'unité. Donc, mes brebis écoutent ma voix, elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Jamais ils ne périront. Je voudrais terminer par un petit exercice, j'allais dire de résurrection. C'est notre évêque qui a fait ça, je pense à la messe chrismale. En fait, un petit exercice d'appropriation de la parole de Dieu. Alors, ce que je vous propose, si vous voulez avec moi, ceux qui veulent, on met la main sur son cœur puis on peut fermer les yeux puis vous répéter après moi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi, ne périra jamais. Alors, merci Jésus, notre bon pasteur. Tu te tiens au milieu de ton peuple. Et la brebis qui t'est garée, tu la cherches. Tu la mets sur tes épaules et tu reviens tout joyeux car elle était égarée et elle est retrouvée. Et tu fais paître tes brebis avec justice. Amen. Tire בה surprise, parce que j'ai passé. Jésus à sonre, tu c'est parti. Merci.